bonjour à tous très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer la blessure d'abandon et de la dépendance affective voici la question d'aujourd'hui à quel moment est-il sain de penser à soi même si cela a un impact sur nos enfants et entourages qui attendent quelque chose de nous alors dans cette question il y a est-ce que c'est bien ou mal de penser à soi c'est ce que j'entends et puis est-ce que ça a un impact sur les autres sur nos enfants et sur notre entourage et l'attente l'attente alors je dirais que d'abord pour bien répondre à cette question c'est important de comprendre que lorsqu'on devient adulte on est capable de regarder d'observer de sentir ses besoins et d'y répondre on va dire qu'un enfant ne sait pas faire ça au départ il a énormément besoin qu'on s'occupe de lui qu'on lui donne le bien sûr à boire à manger mais aussi il a besoin de tendresse il a besoin d'amour il a besoin d'être écouté il a besoin d'être reconnu il a énormément de besoins que en fait il ne peut pas faire tout seul peut pas répondre à ses besoins tout seul surtout quand il est extrêmement petit car il est complètement dépendant donc déjà c'est de comprendre que répondre à nos propres besoins adultes c'est important et on invite aussi après à nos enfants de voir aussi que en grandissant que il est important de prendre soin de ses besoins c'est pas un côté égocentrique des choses je veux dire que si on reconnaît qu'on a des besoins on peut reconnaître que l'autre en face de nous a également des besoins donc on doit faire attention si on a évidemment des enfants petits et répondre le plus possible à leurs besoins tout en ne s'oubliant pas mais quand un enfant grandit c'est aussi lui montrer que prendre soin de soi répondre à ses besoins c'est également aussi important c'est comme si on montrait à l'autre inconsciemment de manière peut-être non verbale ben oui je sais aussi prendre soin de ce qui est bon et juste pour moi et je te montre un exemple pas toujours en te le disant mais en tout cas en incarnant complètement ça dans notre vie alors l'entourage bien sûr que parfois si on change et qu'on commence à prendre un petit peu plus soin de soi en respectant un peu plus nos besoins et bien évidemment l'entourage que ça soit des fois la famille ou les amis bien répond on répond plus exactement comme avant et parfois eh bien on peut on peut sentir une culpabilité qui arrive et ça c'est important aussi à respecter c'est que la vie bouge est impermanent et que les besoins de chacun sont différents et quand on comprend voilà c'est pas une question d'être égocentrique mais aussi que de prendre soin de soi est quelque chose de nous avons un besoin mais on reconnaît que l'autre aussi un besoin et que ce n'est pas nécessairement le même et donc c'est important de je pense d'être d'être capable de reconnaître et de sentir ce qui est juste pour soi et alors on peut comprendre que l'autre aussi a d'autres besoins et que ensemble on peut peut-être faire des médiations et de ne pas être stressé d'être dans voilà dans l'attente que l'autre fasse quelque chose pour nous ou l'autre est en attente parce que l'attente ça nous met en tension directement et ça nous renvoie évidemment à toute notre conscience d'enfant où l'enfant attend un regard l'enfant attend une aile enfant attend de la sécurité l'enfant attend beaucoup de choses donc lorsqu'on est en attente aujourd'hui lorsqu'on est stressé qu'on ne réponde pas aux besoins d'autres et bien ça nous renvoie à l'intérieur à énormément d'informations qui ne sont pas encore traitées et je vous invite vraiment à aller regarder profondément ça pour pouvoir être qui vous êtes aujourd'hui et devenir de plus en plus détendu dans votre corps dans votre esprit d'être moins en attente vis-à-vis des autres que les autres soient moins en attente enfin les autres seront encore en attente mais vous vous incarnerez le fait que c'est ok pour vous vous pourrez écouter que l'autre est dans l'attente et que parfois vous pourrez répondre et parfois pas et ça lui permet en fait de devenir en fait plus autonome de grandir dans sa relation même s'il est adulte donc voilà on n'a jamais fini d'évoluer de grandir de prendre conscience et surtout de devenir plus juste avec soi d'abord et afin d'être plus juste avec l'autre et surtout d'être authentique vous voilà bon si vous vous avez un commentaire par rapport à ce que je viens de dire si vous avez également envie de poser une question je vous invite à laisser un message en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne enquête du bonheur surtout faites le pour recevoir toutes les notifications voilà je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question